Question de CB pour Charles Gave. Quid du soutien de Milton Friedman à des dictateurs d'extrême droite comme le Chili, de Pinochet, pour garantir une transformation de l'État de façon non démocratique et imposer le libéralisme après la victoire du socialisme ? C'est bien ça pour les peuples ? C'est bien les chars fascistes et l'économie libérale ? Quoi qu'il en coûte pour l'interrogation ? Alors, ce jeune garçon ne sait rien, comme disait, j'avais un jour vu une interview d'un type, on l'interviewait, qui était à Sciences Po, on lui posait des questions sur Tocqueville, il ne savait rien, et il y avait Raymond Aron qui a écouté, qui a dit, bien entendu, ce jeune homme ne sait rien, donc je vais vous expliquer. Alors, l'université de Santiago avait un accord avec l'université de Chicago depuis 1928, où il y avait des échanges de professeurs et ça se passait très bien. M. Allende, qui avait fait 35% des voix, a été élu, dans une espèce d'élection très régulière qui était une particularité de là. Donc, c'était un peu, bref, en l'espace de 3-4 ans, l'économie était par terre, un peu comme l'économie vénésienne à l'aujourd'hui, et il y avait les femmes qui t'avaient, bref, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État a amené M. Allende, ben, de M. Pinochet. M. Pinochet a pris pouvoir avec l'armée. Et les États-Unis ? – Les États-Unis, sans doute, mais ça, les États-Unis en Amérique latine, ils sont assez, ils sont actifs. Mais en même temps, si vous voulez, enfin, bref, on ne va pas revenir sur cette histoire, parce que c'est trop compliqué, je pourrais vous la raconter, mais ce n'est pas la peine de... Donc, ce qui s'est passé, c'est que M. Pinochet, donc, a simplement, est revenu à des prix de marché. Il a arrêté le blocage des prix, donc il a fait une politique libérale très dure. Vous savez, il est revenu à la réalité économique, au prix de marché. L'économie chilienne est allée beaucoup mieux. Sur la période, elle a fait beaucoup mieux depuis que toutes les autres économies en Amérique latine. – Avant ou après les sanctions américaines ? – Après, ben, une fois que M. Pinochet a pris le pouvoir, il a rétabli les... Et ce qui s'est passé, c'est que, dans le cadre de l'échange entre Chicago et... En 1928 et Santiago, Milton Friedman est venu faire une conférence à l'université de Santiago. Ça n'avait rien à voir avec Pinochet. Pinochet a demandé à le voir, comme l'avait demandé Mao, comme l'avait demandé... Tout le monde voulait voir Milton Friedman, c'était quand même une vedette incroyable. Donc, comme l'avait demandé le gouvernement français, Chirac a reçu Milton Friedman, etc. Et donc, ben voilà, il a été reçu. Et le plan qui avait été mis en œuvre par un des professeurs de l'université de Santiago, qui s'appuyait sur le libre marché, qui n'avait rien à voir, a été accepté. Quelques années après, Pinochet a fait un référendum pour demander s'il devait rester ou s'il devait partir. Il a perdu, il est parti. Il n'y a pas eu de référendum à Cuba, il n'y a pas eu de référendum à Venezuela, il n'y a pas eu de référendum... Donc, si vous voulez, j'aimerais bien que ce jeune garçon se donne la peine de lire Milton Friedman, aussi curieux que ça parait, c'était un homme de gauche. Vous avez été dans le désert d'Atacama un peu, non ? Moi, j'étais une fois au Chili. On trouve toujours des gens enterrés dans le désert d'Atacama, non ? Vous savez, les gens enterrés, à mon avis, il y en a beaucoup plus à Cuba, ou au Venezuela, qui n'en a eu jamais au Chili. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais vous savez, l'Amérique latine, ça n'a jamais été d'abord un endroit sympathique ? Ah, si, si, c'est magnifique, l'Amérique latine. Regardez, l'Amérique latine, c'est quand même extraordinaire. Vous avez un pays comme l'Argentine, qui était le deuxième niveau de vie du monde, qui est maintenant au niveau de sous-développement, parce qu'ils sont tous complètement crétins. Pourquoi il s'est passé ça avec l'Argentine ? Parce qu'ils ont eu une espèce de type qui s'appelait, comment il s'appelait, le général péroniste, non ? Péronne. Et c'était la crétinerie totale, c'était la corruption, c'était tout ce que vous voulez. Puis ensuite, vous avez le Venezuela, qui était aussi le niveau de vie le plus élevé de l'Amérique latine pendant très longtemps maintenant, qui est le pays officiellement le plus pauvre de l'Amérique latine. Et tout ça, c'est Cuba, qui était le niveau de vie le plus élevé des Caraïbes, qui est maintenant le plus pauvre de toutes les Caraïbes. Donc, si vous voulez, dans ces trois zones, vous avez eu des pratiques socialistes. Donc, il ne faut quand même pas mettre sur le dos du capitalisme, c'est comme si on me disait, si vous voulez, que l'Union soviétique a échoué à cause du libéralisme. Il ne faut pas déconner, il y a un moment où il faut regarder la réalité en face. La guerre froide aussi, ça a aidé un peu. Ça a aidé un peu la guerre froide. – En quoi ça a aidé la guerre froide ? – Pour faire tomber l'Union soviétique. – Qu'est-ce qu'ils avaient à voir, les mecs, ils étaient là-bas au fin fond de l'Argentine, si vous voulez. Moi, j'étais en Argentine. Vous allez en Argentine, vous débarquez à l'aéroport, et vous avez des énormes affiches partout sur le musée de la dette. La dette qu'ils ont un peu encourue, qu'ils n'ont jamais repayée. Ils en sont fiers. Ils en sont fiers, vous avez le musée de la dette. C'est quand même étonnant. Des gens qui se glorifient d'avoir emprunté de l'argent à la communauté internationale et de ne l'avoir jamais repayée. – Olivier, question Internet. Free Telecom, qui sort de la bourse et qui conquit l'Europe. – On n'a jamais dit que la bourse était inscrite. S'ils avaient des cash flow positifs, elle ne sert à rien. – C'est un bon mouvement de Xavier Niel, ce n'est pas un bon mouvement. – C'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'as plus de marché, tu n'as plus de bourse. Aujourd'hui, c'est un casino, ça n'a plus rien à voir avec la bourse. Ce n'est pas là pour financer des entreprises, la bourse, aujourd'hui. Quand tu as du trading à haute fréquence, etc., ça ne sert à quoi ? Ça ne sert pas à financer une entreprise. – Ça sert à te faire tondre. – Oui, mais aujourd'hui, ça ne sert qu'à ça, la bourse. Ça ne sert pas à autre chose. Donc, qu'il y ait des boîtes qui se retirent de la bourse, vu comme c'est aujourd'hui géré. Tu as vu, il y a eu quand même ce qu'on appelle des flash cracks. Pourquoi les flash cracks ? Parce que, tout simplement, tu as des algorithmes qui gèrent tout ça avec du trading à haute fréquence, et que tout d'un coup, sur un mot, sur un truc, pouf, sur un gars qui met un zéro de plus, tu vois, parce que, pof, et puis ça passe. Et tu as des milliards qui sont déversés. À ce moment-là, tu as des gens qui paument beaucoup d'argent. Tu fais du moins 20. La seconde d'après, tes revenus au même niveau. Si c'est ça, si tu veux, c'est devenu ça, la bourse, qu'il y ait des entreprises qui se retirent de la bourse et qui aillent vivre de leurs propres ailes sans bourse, ça me paraît très bien. Souvent, tu sais, ça ne flatte que l'égo du président, de pouvoir envoyer des ballons à la bourse de New York. Mais finalement, ça leur coûte souvent beaucoup plus cher que ça leur rapporte. Question pour Charles Guiave. Que pense-t-il de la recherche publique ? Et qu'est-ce qu'il pense de l'économie sociale responsable ? Et qu'est-ce qu'il pense du Conseil national de la résistance ? Bon, le cas de New York social responsable, je ne connais pas une seule entreprise qui ne soit pas sociale responsable. Pour un exemple, c'est que si vous êtes New York social ni responsable, vous faites faillite. Donc les entreprises qui ne sont New York social ni responsable, elles font faillite parce qu'elles ont du mal à trouver des employés et puis ensuite, leurs clients ne les aiment pas. Donc, moi, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que... Sur les énergéticiens, il n'y a pas de problème. Les torchères en Afrique, ça n'a pas de problème. Les marais noirs, il n'y a pas de problème. Non ? Tout va bien ? Je ne sais pas, mais par exemple, on prenait un truc... Les pesticides, tout va bien aussi ? Je n'ai pas dit ça, mais je ne sais pas. Mais par exemple, il n'y avait plus de malaria en Afrique. Et maintenant, elle est revenue, il y a des millions de morts qui meurent de la malaria. Bon, on mettait un truc qui s'appelait le Flytox. Moi, quand j'étais enfant, partout où j'allais, il y avait du Flytox contre les moustiques. C'est quoi, une DDT ? Oui, ça devait être la DDT, c'est ça, c'était le Flytox. Il n'y avait plus de malaria en Afrique. Elle est revenue, il y a des millions de morts. Bon, je suis content pour les moustiques, mais... Parfois, il y a des combats qui sont menés, qui sont des combats qui ne paraissent pas particulièrement intéressants. Je ne veux pas... Et encore une fois, c'est dans le cadre des lois. Moi, si le propre... Il ne peut pas y avoir de crime s'il n'y a pas de loi. C'est un des plus vieux principes juridiques. Nul acrimen sine lege. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de crime. Donc, imaginez que des gars aient employé du DDT en Afrique il y a 50 ans et que ça a empêché la malaria à cette époque. Bon, c'est peut-être un crime rétrospectivement, c'était un crime, parce que peut-être ça donnait des maladies aux bêtes ou j'en sais rien, mais à l'époque, ça n'en était pas un. Donc, si vous dites, si vous rentrez dans le système du principe de précaution de Chirac, on va tous mourir d'ennui. Il ne se passera jamais rien. Tout sera interdit, l'aspirine sera interdite. Donc, il faut arrêter de juger les événements d'aujourd'hui, en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui, qui se sont passés il y a 100 ans. Il faut légaliser toutes les drogues, Charles ? Ben oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501